Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis marketing artiste chez Quantic Dream. Je m'appelle Emeline et je suis ingénieure de recherche. Je m'appelle Marie et je suis associée à ToulTester. Je m'appelle Marlène et je suis produceur. Je m'appelle Marie et je suis contrôleuse de gestion. Je m'appelle Maëva et je suis narrative designer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je voudrais vous parler de jeux vidéo. Je veux vous parler d'égalité, de parité, d'éducation, de la carrière des femmes dans le jeu vidéo. Des femmes ? Bah ouais. En 2021, il y aurait, dans l'ensemble des studios à travers le monde, 25% de femmes, 5% de personnes non-binaires et 70% d'hommes. En France, là où Quantic Dream est né, les studios français comptent 14% de femmes. Oui, le milieu est encore majoritairement masculin, même si la tendance évolue plutôt positivement pour nous. En 10 ans, notre présence dans l'industrie du jeu vidéo a doublé. Au 8 mars 2021, chez Quantic Dream, nous sommes 29 femmes sur 164 salariés, soit près de 18% des effectifs. La répartition par métier est assez disparate. Dans nos équipes de production, il y a 58% de femmes, mais à peine 6% de développeuses. Dans les positions de lead et management, les femmes représentent un tiers des postes. Là encore, les chiffres évoluent positivement, mais il y a des différences encore marquées. Pourtant, de l'autre côté de l'écran, il paraît que tout le monde joue. C'est pas il paraît, tout le monde joue. Ça veut dire faire partie d'une minorité, mais qui va aller en grandissant, j'en suis sûre. C'est travailler dans un univers masculin, principalement, mais aussi travailler avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que le mien. Être dans un milieu où il va y avoir plus de garçons, forcément, mais ça veut aussi dire commencer à faire changer les choses, faire connaître nos métiers et essayer d'avoir encore plus de filles dans ce milieu. Ça veut dire que c'est possible. La preuve, on est là aujourd'hui devant vous pour vous en parler. Et justement, il faudrait pouvoir réussir à davantage développer ce côté-là. Ça veut dire être peu nombreuses, mais être là, quand même. Ça veut dire apporter beaucoup aux autres et voir de plus en plus de femmes rejoindre les studios. Et c'est cool, il faut qu'il y en ait encore plus, s'il vous plaît. Venez. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme dans l'industrie du jeu vidéo ? Pourquoi il y a une différence entre un homme et une femme dans n'importe quelle industrie, en fait ? On ne voit pas assez de femmes dans le jeu vidéo et il faut qu'on change ça, il faut qu'on mette plus en avant les voix féminines dans l'industrie. D'avoir des icônes, de la représentation, de sentir qu'il y a de la place pour les femmes. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les filles dès le plus jeune âge et leur faire comprendre qu'elles peuvent jouer tout en temps que les garçons. et être totalement légitime dans ce milieu. Ce caractère un petit peu scientifique, technologique, égal, masculin et encore très fort, oui, ça vient de, je pense, de clichés qui persistent depuis très jeune. Je joue à plein de genres de jeux et je m'y connais. Et voilà. On commence à enseigner la programmation aux enfants, aux élèves en collège, etc. Pour moi, c'est là que la dégenrisation, on va dire, de ces catégories de métiers va se jouer. C'est aussi montrer aux enfants, aux jeunes adultes, aux adolescents qu'il y a une possibilité de travailler dans le jeu vidéo quand on est une femme. Faire en sorte de montrer qu'il y a des femmes qui travaillent et qui s'y sentent bien dans ce milieu. De pouvoir en parler, discuter, créer davantage de communication dès le plus jeune âle, donc collège, lycée. Et après ça, quand les gens se seront formés, on pourra les recruter. On ne peut pas être quelqu'un qu'on n'a jamais vu exister. Et du coup, si on donne plus de visibilité et si on permet à plus de personnes en poste de montrer qu'elles existent, de montrer qu'elles ont des voix et qu'elles sont écoutées, ça permettra d'avoir plus de monde parce que c'est rassurant. Je réfléchis.